Générique ... ... ... ... ... ... ... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, deuxième session du Conseil interministériel de suivi du Conseil présidentiel pour l'investissement. Nous vous ferons part des recommandations du Premier ministre dans ce journal. Renforcement de capacité, de mobilité, des forces de défense et de sécurité. Le ministère en charge de l'éducation nationale a fait un don de matériel roulant d'une valeur de 91 millions de francs CFA. Visite officielle de Nana Akufo Afado au Mali. Le président en exercice de de la CDAO a apporté ce dimanche soutien et doléance aux nouvelles autorités de la transition malienne. Nous commençons ce journal avec la deuxième session du Conseil interministériel de suivi des recommandations du Conseil présidentiel pour l'investissement CPI qui s'est tenue hier. C'était sous la présidence du Premier ministre Christophe Dabiré. Examen du rapport du comité technique de suivi et directives ont été abordés pour la mise en œuvre efficace des recommandations du CPI. Serge Bado. Le développement du Burkina Faso nécessite une contribution des investisseurs du privé. Pour ce faire, l'un des rôles régalien de l'État est de créer les conditions favorables à la rentabilité de leur investissement. Pour cette deuxième session interministérielle du suivi des recommandations du Conseil présidentiel pour l'investissement, plusieurs recommandations ont été formulées par le chef de l'exécutif. Les observations de son excellence et du Conseil interministériel d'une façon générale étaient qu'il fallait rationaliser, prioriser les actions pour qu'on voit ce qui est important et ce qui est moins. Deuxièmement, les échéances pour la réalisation des différentes actions, qu'elles soient réalistes et qu'on puisse effectivement savoir au bout d'un certain temps si telle action a été prise, si elle n'a pas été prise, pourquoi, quelles sont les difficultés rencontrées et qu'est-ce qu'on peut recevoir comme orientation, comme conseil, comme décision du Conseil interministériel pour aller de l'avant. Cette deuxième session a également été l'occasion d'examiner la mise en œuvre des différentes mesures et actions que les départements ministériels concernés devaient prendre pour répondre aux recommandations du Conseil présidentiel pour l'investissement. Quand vous prenez au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat, la préoccupation centrale c'est sur les infrastructures qui permettent au secteur privé de l'investir, on va parler des zones industrielles, des zones économiques spéciales, mais aussi des réformes pour mieux accompagner les PMI en termes de financement, pour accompagner les investisseurs en termes d'informations économiques. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le ministère de l'Élevage. C'est aussi organiser les structures de production en matière de besoins par exemple pour les mines, tout ce qui est volaille, tout ce qui est, je vais dire, bétail, pour que lorsque les mines qui interviennent dans le pays souhaitent donc, j'allais dire, absorber en termes de biens et services, qu'elles puissent évidemment nous reprendre. En rappel, depuis sa création et par les recommandations issues des précédentes sessions, le Conseil présidentiel pour l'investissement a été à l'origine de la création de l'Agence Burkinabé des investissements et la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina. Plus rapide, plus opérante et plus efficace à les forces de défense et de sécurité le seront. Hier, le ministère en charge de l'Éducation nationale leur a offert 204 motos, un geste de solidarité que le ministre Stanislas Waro juge opportun dans un contexte d'insécurité avéré. Toujours selon le ministre, cette dotation est le fruit d'une collecte de fonds organisée au cours de l'année 2019-2020 par son ministère auprès des acteurs de l'éducation. Abdoul Rahim Nienier. Ce sont au total 204 motos d'une valeur de 91 millions de francs CFA qui ont été offertes au ministère en charge de la défense au profit de la gendarmerie nationale et de l'armée. Une contribution de la communauté éducative dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Trouvez en ce geste qui est certes loin de combler vos besoins. Une expression de notre détermination à vous accompagner et à être solidaires avec vous dans votre noble et patriotique mission qui est celle de la défense de l'intégrité du Burkina Faso. Convaincus que sans sécurité point d'éducation et par conséquent point de développement durable nous sommes engagés à vous accompagner. Pour le ministre de l'éducation nationale cette opération de collette de fonds a connu une interruption à cause de la pandémie du Covid-19. Cependant il estime que les objectifs ont été atteints à savoir inculquer les valeurs de solidarité aux élèves. C'est le ministère en charge de l'éducation. L'éducation c'est différent de l'enseignement. L'enseignement fait partie de l'éducation et donc dans l'éducation vous avez cette éducation à la solidarité. Et c'est important que les élèves qui sont dans de bonnes conditions dans des zones sécurisées puissent se souvenir de ceux qui sont en arrêt temporel d'activité pédagogique du fait de la question terroriste. Au ministre de la Défense de se réjure de ce geste qui selon lui permet de renforcer le lien entre populations et forces de défense et de sécurité. Ce combat n'est ni celui des seuls FDS ni celui d'une génération. La relève est assurée car notre jeunesse s'engage ainsi à mener le combat que nous avons entrepéré et nous en avons la certitude qu'avec un tel engagement la victoire est sûre. La deuxième phase de cette collette de fonds dans le cadre de la lutte contre le terrorisme va être lancée dans le jour à venir pour l'année scolaire 2020-2021 et la distribution des fonds de cette deuxième phase sera élargie à la police nationale et aux personnes déplacées internes à laisser entendre Stanislas Oaro. Nous restons avec le ministère de l'éducation nationale pour parler de l'inauguration du lycée scientifique régional de Dédougou. Un nouveau cadre d'apprentissage qui devrait susciter encore plus d'amour pour les sciences appliquées chez les élèves d'un coût global de 500 millions de francs CFA. Il a été réalisé sur le budget de l'État. Mamie Drianakamabou. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, le lycée scientifique de Dédougou a ouvert officiellement ses portes. La réalisation de ces joyaux sur l'ensemble du territoire national visée selon le ministre de l'Éducation nationale à augmenter le nombre de candidats au baccalauréat série C. Et d'ici à 5 ans, le ministère de l'Éducation nationale compte envoyer 2000 candidats à l'assaut de premiers diplômes universitaires en série C. Les élèves ont été recrutés l'année dernière et ont été dans des bâtiments d'emprunts au lycée municipal et aujourd'hui nous sommes là pour inaugurer officiellement cet établissement qui va permettre de former dans la région des élèves qui n'ont pas été sélectionnés au niveau national pour les deux grands lycées scientifiques nationaux mais qui ont de très bonnes moyennes qui vont être sélectionnés au niveau régional essentiellement et qui vont y prendre part ici. Et donc toutes les communautés y sont sauf la question d'hébergement qui n'était pas prévue dans les régionaux mais que nous prenons en compte dans la seconde phase et ça on l'a dit. Profitant de l'occasion pour remercier leur ministre de tutelle les élèves du lycée scientifique de Dédougou ont promis 100% pour le baccalauréat. Cependant quelques difficultés subsistent encore notamment la question d'hébergement. Nombreux sont ceux qui veulent bien suivre des études scientifiques mais qui ont des difficultés liées à la question du logement. Nous sommes très contents d'être là vous voyez qu'à partir de l'année prochaine nous pourrons recruter 70 élèves au lieu de 35 que nous avons recrutés l'année dernière et cette année parce que nous avons des classes doublées équipées la salle informatique la bibliothèque le laboratoire donc toutes les communautés y sont et bientôt nous allons réaliser un internat pour permettre aux élèves qui viennent des autres provinces de la région qui ne sont pas de la commune de pouvoir y fréquenter. Bâti sur une superficie de 5 hectares le lycée scientifique régional de Dédougou est composé de deux blocs administratifs et deux blocs pédagogiques. Il comprend également un laboratoire une salle informatique quatre blocs de latrine et un forage une remise de matériel didactique a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Nous vous proposons de rester encore un moment dans la boucle du Mououn où une autre infrastructure du savoir a été inaugurée. Le collège d'enseignement général de Bouin vient solutionner les problèmes liés à l'enseignement dans cette localité. La cérémonie d'inauguration de ce CEG a eu lieu samedi dans le dit village. Mamidriana Kamabou C'est avec un grand soulagement que la population et les autorités locales ont accueilli cette infrastructure scolaire. Ce collège d'enseignement général de Bouin vient réduire les distances autrefois parcourues par les élèves pour aller à l'école dans d'autres localités. Ce CEG permet selon le maire de la commune de Bondoukoui d'améliorer la qualité de l'enseignement. Cet établissement va réduire le taux des abandons en milieu d'année accroître le nombre d'élèves surtout le nombre de filles qui souvent loin de leurs parents font face à toutes sortes d'agressions. Nous sommes heureux aujourd'hui car nous parcourons beaucoup de kilomètres pour aller dans d'autres villages souvent la pluie nous abatent sur la route donc nous sommes très heureux d'avoir ces classes aujourd'hui. On promet d'entretenir bien les établissements de nettoyer et de garder ce loin propre car c'est un beau cadeau on ne peut pas le faire comme ce n'est rien. Ce CEG a été réalisé en hommage à Naziboni natif du village de Bois. Selon le ministre de l'éducation nationale Naziboni a beaucoup fait pour la nation burkinabé notamment dans le domaine de l'éducation. D'une valeur de 203 millions de francs CFA cette infrastructure sera entièrement équipée. Et à cette cérémonie d'inauguration Stanislas Waro a remis un lot de matériel éducatif au premier responsable de l'établissement. Donc j'ai commandé des ouvrages précisément le crépuscule des temps anciens mais aussi des ouvrages didactiques donc des livres de mathématiques de physique chimie des livres de français des livres d'anglais etc. pour le CEG ainsi que justement ce roman qui est le roman qu'il a écrit et que moi j'ai lu et que je souhaite que effectivement nos élèves puissent lier ce souvenir du personnage. Donc j'ai remis cela aussi dans ce sens pour qu'on se souvienne parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas mais quand ils vont voir le roman ils sauront que au-delà de l'instituteur il a été un écrivain. Le collège d'enseignement général de Bouin compte six salles de classe une salle informatique une bibliothèque deux aires d'études et deux salles de professeurs éclairées par l'énergie solaire. La cérémonie d'inauguration a pris fin avec une visite guidée du nouvel établissement. Alors que les uns sont tout heureux de leur acquisition d'autres n'hésitent pas à manifester leur mécontentement. La gestion du fret a fait toujours couler de la salive au sein de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Cette dernière dans une conférence de presse a donné hier à reprocher à son ministère de tutelle de la tenir éloignée de la gestion du fret. Par ailleurs les transporteurs routiers dénoncent un non-respect du protocole d'accord par leur ministre Nadine Zongou. Si nous ne sommes pas impliqués on n'est pas d'accord avec le ministre d'Abiliogou. Seule l'implication de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina fut TRB dans la gestion du fret pourra ramener l'ordre dans le monde du transport et améliorer les relations entre cette fêtière et son ministère de tutelle. Pour ces transporteurs jusque là le protocole d'accord qui stupule que tous les acteurs du transport devraient être impliqués dans la gestion du fret n'est pas encore respecté et ce par le manque de bonne volonté de leur ministre explique Bonaventure Quéré. La future B accuse même le ministre de vouloir spolier leur business au profit d'une autre fêtière qu'il aurait lui-même créé. Avec tous les autres en dégages des compagnies se sont retrouvés dans les ports et ont créé ce syndicat et ils ont mis à la tête quelqu'un que nous avons donné là-bas et qui allait commettre des malversations et qui voulait revenir à l'autre qu'on a dit non on ne veut plus de vous c'est celui-là qui est le président voilà les amis de l'autre ministre voilà et ces gens ce syndicat ce dernier syndicat par exemple c'est Balard au port d'Abidjan mais lorsqu'ils voient du fret ils disent voilà nous nous récipitons nous pouvons le charger voilà ils négocient le fret par exemple à 50 000 francs la tonne mais il négocient pour donner à 35 000 ou 30 000 francs au transporteur et le reste c'est pour lui et c'est pour eux alors voilà les amis de l'autre ministre il ne nous a jamais tenté de nous réunir sur une mentale mais il nous dit non il y a une association qui est un récipicé lui ce n'est pas son problème ce n'est pas lui qui a délivré le récipicé ce n'est pas son problème donc là il y a un problème nous ne pouvons pas marcher avec des orientations nous nous voulons marcher avec une seule orientation et nous pensons que là où le premier ministre a opposé sa cinture là c'est ce qui nous impose et qui nous importe plus le 9 octobre dernier lors de la rencontre entre la Futur B et le ministère du transport il avait été décidé de confier la gestion du fret au CBC conseil burkinabé des chargeurs une décision qui a suscité des gorges chaudes lors de cette réunion ce 12 octobre la fêtière explique son désaccord le CBC ne peut rien parce que le CBC c'est les formalités administratives pour eux le transporteur est venu le chargeur est venu déclarer son fret le camionneur est là il ne cherche pas à savoir à combien vous chargez le fret non pour lui pourvu que le fret arrive à bon port au Burkina mais pendant ce temps le transporteur qui est mal payé a des difficultés le camion pète un pneu il y a un pneu qui est pété ça fait de l'argent si le premier responsable de la fêtière Issoufou Maïga appelle le ministre Dabilgou à revoir cette décision d'autres transporteurs le transporteur demande par contre la démission du ministre Dabilgou nous on est fatigués avec le ministre actuellement on est très fatigués avec lui maintenant ce qu'on veut on veut que le président n'est qu'un autre ministre nous on est fatigués avec Dabilgou puis c'est Dabilgou ça n'est pas un responsable nous on ne veut plus on ne veut plus on va être un responsable si il n'y a pas quelqu'un il n'est qu'à l'université il peut nous trouver quelqu'un venu nous nommer nous donner comme un ministre on ne veut plus Dabilgou la future n'a qu'un seul objectif selon Issoufou Maïga que les transporteurs profitent des activités du fret pour y arriver la structure compte emprunter les moyens légaux en espérant qu'elle aura gain de cause session de formation pour remédier au chômage à le mouvement un jeune une voix en collaboration avec l'union nationale des jeunes du MAPP a réuni une trois centaine de jeunes à Ouagadougou afin de leur prodiguer de solides connaissances sur l'entrepreneuriat avicole et un montage de projets Sanata Seri ils sont 300 jeunes à prendre part à cette session de formation sur l'entrepreneuriat avicole et le montage des projets cette session de formation selon ses initiateurs vise à promouvoir l'entrepreneuriat en vue de réduire à un temps soit peu le taux de chômage au Burkina Faso elle va permettre à ces jeunes d'entreprendre dans des différents secteurs porteurs des revenus une fois formés nous n'allons pas nous asseoir et puis croiser les bras nous allons également entreprendre des démarches entreprendre des démarches et sensibiliser ces jeunes d'aller vers les fonds il y a des fonds qui sont disponibles pour soutenir ceux qui ont vraiment eu la chance de se former aujourd'hui il est très inutile de prendre de l'argent et donner un jeune qui n'a pas été formé si tu n'as pas été formé on te donne vraiment même si c'est des millions il sera très difficile pour toi de réussir à réaliser ton projet mais une fois formé tu es déjà préparé en avance mentalement tu es prêt tu sais où mettre ton argent et tu sais comment réussir et tu ne vas pas gaspiller l'argent en ce moment d'où l'idée vraiment de former et soutenir la plupart des participants à cette session de renforcement des capacités sont des étudiants et pour Kevin Bamouni cette session de formation est plus comportée car elle va leur permettre d'être utile à leur pays vu la lenteur du processus de l'université et j'ai vu que entreprendre est encore mieux que de perdre le temps à l'université parce qu'aujourd'hui à l'université on traîne beaucoup aussi tu as une vision un peu de l'entrepreneuriat tu peux te lancer le temps de continuer les études d'université la présente session de formation bénéficie de l'accompagnement du conseil régional du centre elle sera sanctionnée à la fin par une attestation de participation le mouvement un jeune une voix envisage dans les jours à venir organiser d'autres formations dans d'autres secteurs apporteurs toujours au profit de la jeunesse burkinabé une action de grâce pour 50 années d'existence la paroisse à Saint Jean XXIII de Ouagadougou a procédé dimanche passé au lancement des activités commémoratives de son jubilé d'or c'était au cours d'une célébration eucharistique avec le cardinal Philippe Aouedraogo Saint-Germain et Nadine Zongo chant danse acclamation c'est dans cette ambiance que les fidèles catholiques de la paroisse Saint Jean XXIII ont célébré la messe qui marque le début de l'année pastorale cette eucharistie entre également dans le cadre de la fête pastorale de la paroisse et la célébration de son année jubilaire à cette occasion le célébrant du jour a invité les paroissiens à vivre leur foi et à être de bons missionnaires de Dieu je leur ai relancé trois choix trois souhaits que cette année et toutes les activités leur permettent de connaître davantage Jésus d'aimer davantage Jésus de ressembler davantage à Jésus et ces conditions sine qua non pour que la paroisse soit vraiment vivante une paroisse vivante une paroisse sainte et une paroisse missionnaire comme nous le souhaitent d'ailleurs le pape François en ce mois d'octobre qui est le mois missionnaire avec près de 75 activités au programme et durant une année les paroissiens de Jean XXIII vont vivre activement leur foi à travers un calendrier d'activités bien élaborées ils promettent s'impliquer davantage pour faire de cette année jubilaire une réussite en tant que paroissienne de plus de 30 ans dans cette paroisse c'est d'abord une fierté pour nous de fêter ces 50 ans alors nous allons nous nous donnons déjà assez par la liturgie de cette paroisse alors pour ces 50 ans nous allons encore aller au large comme on l'a dit pendant l'homélie pour faire de ces 50 ans vraiment un moment de de prière c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette année jubilaire et avec toutes ces activités qu'il y aura nous pensons qu'elles vont contribuer à faire augmenter la foi que nous avons et notre engagement à l'église et à la paroisse de Saint Jean XXIII notons que cette célébration eucharistique marque une triple commémoration il s'agit de l'année pastorale la fête patronale et du cinquantenaire de la paroisse une année jubilaire qui se tient sous le parrainage du ministre de l'intégration africaine et des burkinabés de l'extérieur la présente messe a également connu la participation du nonce apostolique burkina-niger toujours dans l'actualité religieuse l'archidiocèse à de Ouagadougou a inauguré ce samedi un musée diocésan situé dans la cour de la cathédrale cette galerie sainte va permettre aux visiteurs d'en savoir davantage sur l'histoire de la religion catholique dans les années des années 1900 à nos jours Fatima Taninkiem baptisé le musée Monseigneur Tevenu le tout nouveau cadre d'exposition d'objets reflétants les débuts de l'église catholique dans la Haute Volta a pour ambition de reconstruire l'histoire de cette religion toute chose qui va permettre aux visiteurs de ce musée diocésan de savoir davantage sur l'histoire de la religion catholique de 1901 à nos jours je voudrais souligner le caractère interreligieux interculturel de cette célébration vous avez constaté nos frères protestants ont envoyé une délégation les musulmans le Moronaba est représenté par le IP le SNABA c'est le symbole de ce que devrait être notre société et cela souligne la caractéristique de ce musée qui devrait être un musée la mémoire de notre peuple le rassemblement le plus large possible pour un monde meilleur pour un vivre ensemble meilleur pour le ministre de la culture des arts et du tourisme l'ouverture de ce musée diocésan est une bénédiction pour son ministère tout en saluant l'initiative il a émis le souhait que cet espace s'inscrive dans la vision de l'étude nationale prospective Burkina 2025 Le musée Monseigneur de Venoud est un haut lieu d'histoire et de mémoire pour notre pays je dois rappeler que le président du Fasso a invité à la réécriture de l'histoire générale de Burkina Fasso et ce musée vient participer à cette réécriture à cette meilleure connaissance de l'histoire vous savez très bien qu'un peuple qui ignore son histoire qui ignore son passé ne peut que divaguer dans les ruines de l'histoire et pour permettre à notre jeunesse d'affronter véritablement les défis auxquels elle est confrontée c'était important en tout cas pour le gouvernement de s'associer à cette belle initiative Notons qu'à l'intérieur de ce musée il y est exposé des portraits des symboles des icônes des photos de pasteurs ainsi que des objets qui symbolisent la religion catholique Selon le comité du musée l'objectif est d'enrichir l'offre touristique culturelle et éducative du Burkina Faso il est donc ouvert à tout le monde sans distinction de race ni de religion Information sportive le tournoi de l'avenir a connu son dînement final ce samedi sur le terrain Omnisport de Wayalgam 12 équipes étaient au départ mais la finale a opposé le Racina Club à Pinsa Atlantique Club c'est le Racina Club qui remporte cette toute première édition à Samy Thiemtouri c'est grâce à cette erreur du portier que Racine Club commence les hostilités un but anodin qui arrive en seconde période et qui va galvaniser davantage ces joueurs qui mettent le pied sur le ballon ayant la possession du cuir le deuxième but intervient sans tarder à deux buts à zéro Pinsa Atlantique Club est neutralisé complètement ce qui fait de Racine le premier champion de ce tournoi l'idée est venue des jeunes de l'arrondissement des jeunes engagés et dynamiques qui ont donné l'idée d'organiser une compétition réunissant les cinq secteurs de l'arrondissement d'Isla pour s'amuser pour se frotter pour faire plus connaissance et pour s'expérimenter parce que c'est très important objectif donc atteint pour les organisateurs qui apprécient dans l'ensemble le comportement des différentes équipes qui ont pris part on est satisfait parce que comme on dit tout début n'est pas facile c'est la première il y a des il y a des petits réglages que voilà expérimentalement parlant nous allons tenir compte pour peut-être les années à venir mais vraiment nous sommes satisfaits parce que les équipes ont vraiment participé et la compétition était très belle et voici on clôture ça dans la santé dans l'amitié dans la fraternité et c'est vraiment l'esprit même voulu amoureux du ballon rond et ayant pour ambition de diriger la fédération burkinabé du football Abdoul Karim Bagna Dilota n'a pas manqué de soutenir l'initiative pour lui le football est facteur de cohésion et de rassemblement notre leitmotiv c'est comme le thème même du tournoi l'indique notre leitmotiv c'est la cohésion sociale c'est la cohésion sociale c'est c'est le vivre ensemble entre les fils et les filles burkinabés et vous n'êtes pas sans savoir où nous sommes à l'orée des élections et comme on l'a dit la jeunesse est la cheville ouvrière du développement d'un pays et donc il est de bon temps que nous qui sommes issus de la nouvelle génération et de la jeunesse voilà et prônons la paix la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble et prônons des élections apaisées Racine Club repart donc avec le trophée et du nombre de lots les trois autofinalistes ont été également récompensés pour leur effort fourni dans le reste de l'actualité et hors de chez nous le chef de l'état ghanéen Nana Akufo Addo président en exercice de la CDAO était dimanche en visite officielle au Mali cinq jours après la levée des sanctions ouest africaines il est allé apporter le soutien de l'organisation communautaire aux nouvelles autorités de la transition malienne il a également exhorté les autorités maliennes à œuvrer pour le retour de la sécurité au Mali et à respecter les 18 mois de la transition Bourreïma Boussoulo notre correspondant au Mali Une journée chargée pour le président ghanéen Nana Akufo président en exercice de la CDAO en visite de 24h au Mali accueilli à l'arrêt port international Bamoko Senu par le président de la transition Mbadao accompagné de son vice-président Assimi Goïta le président ghanéen était porteur d'un message de ses pairs de la CDAO L'objectif de la visite était de rencontrer les nouvelles autorités maliennes afin d'évaluer les progrès dans le processus de transition et de réaffirmer la solidarité de la CDAO avec la République du Mali Le président de la conférence de la CDAO a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la conférence de chef d'État du gouvernement depuis le 18 août 2020 notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l'adoption de la charge de la transition Lors de ses rencontres avec les nouvelles autorités de la transition le président en exercice exhorte celle-ci à respecter le délai des 18 mois de la transition Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et parlementaires dans le délai indiqué de 18 mois Il a encouragé les autorités de la transition à œuvrer pour le renforcement de la sécurité du Mali ainsi que de la sécurité régionale A cet égard il a exhorté les autorités de la transition à renforcer la coopération avec tous les acteurs régionaux en particulier la CEDEAO Pour Moktarwan Premier ministre malien cette visite de l'organisation surrégionale au Mali a toute son utilité Cette visite est aussi une visite utile parce qu'elle a permis au président à l'exercice de la CEDEAO d'avoir des échanges de vues avec des autorités de la transition avec des autorités politiques mais aussi avec des corps diplomatiques qui recouvrent les partenaires de notre pays et je pense que ce sera l'occasion pour le président en exercice de la CEDEAO de délivrer à cette occasion-là ce message politique qu'il est venu transmettre et solliciter l'accompagnement de cette communauté des partenaires du Mali à accompagner la transition puisque vous le savez notre pays aujourd'hui fait face à des défis importants nombreux et souvent complexes qui nécessitent au-delà des efforts de notre pays l'engagement de nos partenaires à nos côtés à noter que la délégation de la CEDEAO a rencontré Soumela Sissé ex-otage libéré il y a tout juste quatre jours et l'ancien premier ministre Boubou Sissé libéré lui aussi récemment par l'agent militaire C'est la fin de cette édition je vous quitte sur cette belle photo de concession Peul au Burkina Faso les Peuls sont une ethnie que l'on retrouve majoritairement dans le Sahel je vous donne rendez-vous demain à la même heure bonne suite de programmes sur Tweet TV la télévision interactive Sous-titrage MFP.